On était déjà impatients d'avoir les retours des lecteurs sur justement la conclusion de l'affaire parce que comme ça a été quand même un travail de longue galette qui s'est à peu près étalé sur 4 ans le fait d'arriver à boucler le truc, boucler l'affaire, boucler l'album on n'a qu'une hâte c'est d'avoir justement le ressenti des gens sur l'ensemble de l'enquête et pour l'instant les retours sont très positifs donc ça c'est un grand soulagement Après pour la partie succès, tu peux en parler ? Oui oui, on est super content en fait, ça ne t'en dépasse que ce soit autant donc c'est surprise sur surprise, tirage après retirage donc c'est génial quoi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu avant et forcément ça nous emplit le jour et puis de constater qu'en plus il y a autant de fans de Sherlock Holmes quand on est vraiment dédicace on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient Sherlock Holmes et là on se rend compte que le personnage passionne beaucoup et on a des bons retours et ça fait très plaisir Le fait de reprendre des éléments qu'il y avait dans les romans et nouvelles de Conan Doyle à savoir l'annonceur du fil rouge etc. a été traduit graphiquement dans la bande dessinée on s'est rendu compte que ça avait énormément de plu aux gens surtout le fil rouge, la question du fil rouge revient en permanence et autant sur le fait que ça guide les gens un petit peu des fois dans le sens de lecture parce que comme la mise en page de Benoit est un petit peu particulière des fois ça peut aider au sens de lecture que le fait que ce filet serve à accrocher des indices tout au long de l'enquête les gens ont vraiment l'impression et le sentiment et ça c'est plutôt le pari réussi d'être dans la tête de Sherlock Holmes de voir comment il fonctionne et de voir comment il récolte ces indices et de voir comment il les traite donc voilà, on a eu une proposition avec bien sûr la proposition graphique de Benoit évidemment et la mise en page un peu folle de Benoit et finalement ce qui est très agréable c'est que chercher à être original finalement paye entre guillemets à savoir que les gens ont pas toujours malheureusement et là c'est un exemple et là essayer de faire quelque chose d'original à payer et ben forcément c'est génial on ne pensait pas que ce parti pris là pouvait à ce moment là fonctionner sur beaucoup de monde c'est ça la grande surprise et tu parlais effectivement du scénario donc on parlait tous les deux sur le scénario et ça aussi nous forcément il y a toujours la petite appréhension comme c'est la conclusion de l'histoire on attendait à mettre une petite anxiété la réaction des gens sur le tome 2 parce que donc ce qui se passe on va évidemment pas dévoiler ce qui se passe à la fin du tome et bon il y a quelques choses où on avait envie de voir les réactions des gens parce qu'on essaie de surprendre sur certaines choses et ça fait une considération et un petit message en plus quand même voilà et ben ça jusqu'ici ça a été très bien reçu mais il y a même des gens qui ont particulièrement apprécié alors c'est pas forcément la majorité il y a des gens pour qui finalement ce message en seconde lecture ou en filigrane on va dire a été véritablement apprécié sur fond historique réel quand même pour une partie puisque ça reflète un petit peu le succès de la série et puis ça permet justement de discuter avec les gens et d'avoir leur réaction lorsqu'ils ont lu déjà le tome 2 et puis quand ils n'ont pas lu ils ont aussi très bien compris l'attente qu'il y avait entre les deux tombes qui a été douloureux de 2 ans et il n'y a pas de reproche qui a eu dans ce sens là un an et demi de travail pour moi effectif pardon après j'ai eu d'autres choses à faire donc ça s'est éterré sur 2 ans et c'est un an et demi de travail pour 46 pages et je ne peux pas faire moins par rapport à la compétition de travail qu'il y a déjà à fond et voilà, ça y est, elle est en route elle est en gestation Mène moi la porte là ça ne se voit pas encore c'est toi qui dessine donc c'est le moment on peut l'annoncer on s'est lancé sur l'écriture d'une nouvelle affaire que cette fois-ci on va réaliser un one shot mais un peu plus épais avec 62 pages histoire d'avoir le temps de développer une enquête et un one shot pour pas que les gens aient à attendre un an ou deux ans entre deux albums pour avoir le fin monde de cette nouvelle affaire on devrait arrêter de traumatiser certains lecteurs qui se sont dit on s'arrête au milieu de l'enquête donc là il y aura tout d'un coup et au lieu de faire deux fois 46 pages ça sera une fois 62 donc on a bien avancé le scénario déjà mais je n'ai pas encore commencé il y aura toujours une découpe ça fait partie maintenant de l'identité de la série et alors on n'aura pas évidemment la tête de Sherlock Holmes à chaque fois parce que c'est un peu trop répétitif mais il y aura toujours cette découpe dans la converture et ça continue à s'appeler dans la tête de Sherlock Holmes mais avec une nouvelle affaire moi je suis 100% là-dessus parce que ça manque vraiment tout mon temps la seule exception ça a été entre les deux tomes où j'avais créé un escape room momentané en fait enfin éphémère comme je dis ça m'a pris du temps ça a pris trois mois de travail et ça je ne le referai plus parce que justement je ne veux pas trop en prendre de retard sur le prochain tard donc je suis à fond dessus même s'il y a plein d'autres projets que j'aimerais faire aussi et peut-être que moi j'aimerais bien un jour aussi pour pouvoir travailler sur psychoinvestigateur et puis on a d'autres projets en plein mais là moi je suis à fond là-dessus parce que c'est important alors j'en suis très content sauf qu'on va faire quand même une histoire très courte pour le genre de Spirou en 4 pages donc là on est en train de travailler dessus actuellement l'idée, le concept a été validé par le rédacteur en chef du genre de Spirou mais c'est vraiment très court c'est juste un 4 pages qui sortira voilà ça va un petit peu changer de Sherlock Holmes oui non c'est pas de Sherlock Holmes ah non non rien à voir j'ai très envie d'écrire d'autres scénarios mais de façon plus classique c'est-à-dire en tant que scénariste complet et de trouver des collaborateurs dessinateurs ou dessinatrices mais aussi de façon plus classique moi sans hésiter ce serait Goscinny parce que justement il avait une une culture absolument incroyable une façon de trouver des jeux de mots l'humour de Goscinny est tellement particulier que je serais très curieux de voir comment ça fonctionne vraiment je pense Chris Ware parce qu'il est probablement plus fou que moi sur ses mises en page et sa conception c'est complètement dingue quoi et puis pour la partie purement visuelle Mike Mignola comment il gère ses noirs et ses ombres il pense en nombre c'est très fort merci 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 merci